Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Dans cette vidéo, on va un peu passer en revue et analyser pour la première fois tous les parfums de chez Essentiel Parfums. Donc c'est l'un d'entre vous qui m'avait dit de me pencher un petit peu sur cette marque et surtout sur la vanille et sur un autre, j'ai l'impression que c'était bois impérial. Donc j'ai décidé de commander le kit d'échantillons de la marque sur leur site officiel et donc de vous donner un peu mes premières impressions et ce que je pense globalement de cette marque. Alors Essentiel Parfums, c'est une marque de parfumerie de niche qui a des prix plutôt abordables pour de la niche et qui a des fragrances qui ont été créées par des nez très connus comme par exemple Olivier Pêcheux, Quentin Biche ou même Fabrice Pellegrin. Donc dans ce kit d'échantillons, on retrouve 9 parfums différents de 9 nez différents et chaque parfum a un nom d'un ingrédient. Donc je vois ici bergamote, rose, vétiver, orange, vanille, musc, bois, figue, patchouli. Donc premièrement, ce kit de découverte est au prix de 30 euros et il me semble qu'après vous aurez donc une réduction pour l'achat d'un flacon d'un full size. Avant tout, je vais vous lire la description qu'il y a marquée ici derrière. Nous avons fondé Essentiel Parfums avec un esprit rebelle proposé de la haute parfumerie à un prix abordable. En donnant carte blanche aux meilleurs parfumeurs au monde pour créer sans aucune contrainte, en utilisant des ingrédients naturels et durables de premier choix. Le tout présenté dans un packaging éco-responsable car nous sommes attentifs à l'impact de nos produits sur l'environnement et croyons que la beauté durable est essentielle. Donc on va commencer par le premier parfum qui est Nice Bergamote de Antoine Maisondieu. Quand on ouvre le kit de découverte, il se présente comme ceci et nous avons ici la définition d'essentiel. Essentiel, essence absolue ou la nature fondamentale caractérisée par l'absence d'éléments superflus contenant l'essence d'une fleur ou d'une plante absolument indispensable. On a tous les sens du mot essentiel, chose qui est très bien pensée. Et ici en bas, en dessous de chaque parfum, on a son pourcentage d'ingrédients naturels. Je vous dirai pour chaque parfum, par exemple celui-ci, le premier Nice Bergamote, il est à 92% d'ingrédients naturels. Je vais le sentir pour me faire une première impression, dire un peu ce que je sens et tout. Et après, je vous lirai les notes, je vous dirai l'année où il a été lancé et je vous décrirai un peu plus avec précision le parfum. Alors, Nice Bergamote, ça me rappelle direct un parfum, je ne sais pas lequel, je ne me rappelle pas lequel. Mais c'est vraiment un parfum qui vient titiller les papilles. On sent super bien cette Bergamote. Écoutez, normalement je ne suis pas très fan de parfums frais à la Bergamote. Des parfums un peu simples qui n'attirent pas vraiment mon attention et qui ne gardent pas mon attention, surtout qui ne la gardent pas. Mais celui-ci, je ne sais pas quel parfum il est en train de me rappeler, mais au début, on dirait qu'il a de la Bergamote et du sel. C'est vraiment ce mélange de... Vous savez quand vous mettez du citron avec du sel ? Moi parfois je mets ça dans les salades ou dans le poisson, dans les calmars. Ici en Espagne, vous avez des calamars qui sont des calmars frits, mais il faut trouver un endroit où ils le fassent bien, où la friture ne soit pas trop grosse, ni trop fine. Et vous mettez ça avec du citron et du sel, j'adore. Je sens maintenant de la fleur d'oranger, je sens de la fleur d'oranger, un peu les lingettes pour bébé, une odeur un peu musquée, propre. Au début, je sentais bien la Bergamote et le sel, et maintenant je sens un peu plus la fleur d'oranger. Donc je sens maintenant comme des fleurs blanches, un peu de la fleur d'oranger, même du jasmin. Et je sens qu'au fond, il y aurait peut-être un peu de bois, quelque chose qui donne quand même de la profondeur au parfum. Puisque cette note de Bergamote un peu salée, c'est quand même évaporé. Et on reste avec un parfum légèrement plus féminin, puisqu'il y a ce côté de fleurs blanches, propre. Et il a un truc boisé, il a un truc un peu plus fort. Il est légèrement aussi savonneux, il est légèrement propre. Et par contre, la Bergamote, on la sent plus tellement. Chose qui est logique, parce que normalement, la Bergamote, c'est une note qui s'évapore, qui est toujours aux notes d'ouverture, mais qui après s'évapore. Alors Nice Bergamote, c'est un parfum qui a été lancé en 2018. Et en accord principaux, on a des agrumes, un côté boisé, des fleurs blanches et il est aussi épicé frais. En note, on a de la Bergamote, du jasmin, de l'ylanguilang, du cèdre et de la fève tonka. J'avais bon la Bergamote, le jasmin, les fleurs blanches. Par contre, je ne vois pas qu'il y ait de la fleur d'oranger ni du sel. C'est vrai que le sel, maintenant, on ne le sent pas. C'est vraiment au début. Oh, alors là, on sent bien le jasmin. Là, il m'a un peu rappelé Alien. Un peu Alien. C'est vrai que c'est un peu un jasmin dans le genre Alien, mais plus léger. Je dois reconnaître que le début de ce parfum m'a beaucoup plus plu que maintenant. Maintenant, il me plaît un peu moins. C'est un jasmin un peu poudré et effectivement, boisé. Effectivement, il y avait du bois en note de fond. Et maintenant que je sens un peu plus le parfum, le développement, je pense que c'est un parfum qui n'a pas duré tellement longtemps. Donc, on va maintenant passer au deuxième parfum et c'est Rose Magnétique par Sophie Labbé. Alors moi, j'adore la rose. Les choses qui ont la rose, j'aime. Et donc, il y a 86% d'ingrédients naturels dans ce parfum. Ici, je vais terminer parfumé de tous les côtés. Et après, je vais me doucher et aller dormir. Donc bon, si les parfums ne partent pas dans la douche, on va mettre la rose. Attendez, là, on sent un petit peu l'alcool au début. Par contre, je sens une rose qui me rappelle aussi un parfum. C'est vraiment de l'eau de rose. C'est une belle rose. Une rose rose. Une rose un peu aérienne, un peu aquatique. C'est vraiment l'eau florale de rose. C'est vraiment ça. Mais ça ne fait pas m'aimer. On dirait qu'elle a une pointe de vanille. C'est une rose un peu adoucie. Et ce n'est pas une rose sucrée. C'est une rose adoucie, un peu juteuse, un peu aquatique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a pour adoucir un peu la rose, comme pour l'arrondir, pour la faire vraiment délicate. C'est vraiment une rose délicate. Ce n'est pas une rose sexy. Ce n'est pas une rose épicée. C'est une rose délicate, féminine. Elle a une pointe, je pense, de vanille qui tend un peu vers rose vanille de chez Mancera. Mais en fait, au début, il m'a un peu rappelé ce parfum. Et intense café et tout ça. Mais la vanille, en fait, dans rose vanille, vous avez vraiment la rose et la vanille. Même la vanille un peu plus que la rose. Enfin non, vous avez la rose et la vanille. Et là, vous avez la rose et vous avez la vanille. Mais la vanille, elle est vraiment plus bas que la rose. Ce n'est pas un parfum sucré. C'est un parfum suave. C'est une rose suave, délicate, féminine, de la dentelle. Alors, Rose Magnétique a été lancée en 2018. Et il contient effectivement de la rose et de la vanille, des agrumes et un côté fruité. Donc, on y retrouve de la rose de Turquie, de la rose, du litchi. C'est ça, c'est le litchi. C'est le litchi qui lui donne même un côté de rose un peu confite. Mais pas écœurante, pas douce, pas sucrée. Douce, mais pas très sucrée. Qui lui donne vraiment cette rondeur, cette délicatesse. C'est le litchi du pamplemousse, de la vanille, effectivement, de la fève tonka, de la menthe et du cèdre. Donc, la menthe, franchement, je ne la sens pas. Ça lui donne peut-être un côté vert qui rafraîchit un peu la rose. Mais oui, c'est un parfum que j'aime. Parce que j'aime la rose, j'aime le litchi, j'aime la vanille. Donc, effectivement, j'aime la fève tonka, même la menthe, j'aime. Même le côté brisé. En fait, j'aime toutes les notes de ce parfum. Mais voilà, je trouve que c'est un parfum doux, suave, délicat, féminin, comme de la dentelle. Franchement, je ne le verrais pas sur un homme, à moins de le mélanger avec un autre parfum. C'est une rose plutôt fraîche. Plutôt fraîche, un peu adoucie. Et fruitée, grâce au litchi. Par contre, le pamplemousse, on ne le sent pas trop. Ça lui donne peut-être un côté un peu plus pétillant, un peu plus frais, comme la menthe. Mais on ne sent pas une odeur de pamplemousse directement, ni d'agrumes. Et le suivant parfum, c'est mon vétiver de Bruno Jovanovi. Et il a 89% d'ingrédients naturels. Je ne suis pas la plus grande fan de vétiver, surtout sur moi. Je préfère un peu plus le vétiver chez les hommes. Cette fois-ci, je vais remonter un peu ma manche. Je vais le mettre ici. C'est un vétiver boisé. Je sens que c'est un vétiver boisé. Clairement, c'est un parfum masculin. Pour moi, c'est masculin. Ça sent un peu le vétiver classique. Un peu le parfum de vétiver classique. On ne sent pas grand-chose en plus que le vétiver. C'est un parfum vert et boisé, aromatique, un peu d'agrumes. Alors, c'est un parfum très vert, un peu amer, un peu boisé. Bon, personnellement, c'est un parfum que je n'aime pas. Je vais vous le dire, c'est... Je n'aime pas. Pour moi, c'est un vétiver très classique. Il n'y a pas... Il n'y a pas grand-chose autour du vétiver. Il sent bon, il ne sent pas mauvais. Mais personnellement, il a tendance à me monter dans la tête. Il pourrait me donner un mal de tête. Je pense que c'est le côté boisé, mélangé au vétiver. Je ne sais pas, il est très aromatique et il y a un côté amer. Mon vétiver a été lancé aussi en 2018, boisé, avec des agrumes et épicés frais. On y retrouve du vétiver de Haïti, du citron vert, du gin, du genévrier. Et c'est ça qui donne le côté amer. De la lavande, du bois de cachemire, du patchouli et de la gentiane. Je n'ai pas grand-chose à dire. C'est un parfum qui n'est pas pour moi. Non, c'est un parfum qui ne me plaît pas. Mais bon, après, c'est un goût particulier. Si vous aimez le vétiver, je pense que c'est un beau parfum vétiver. Mais personnellement, je vais arrêter de le sentir parce que je vais avoir mal à la tête là, je pense. Le quatrième parfum, c'est Orange Santal. Créé par Nathalie Gracia Cheto. J'espère que ça se prononce comme ça parce que bon. Et il a 93% d'ingrédients naturels. Je n'aime pas trop l'orange, mais bon, là, je ne suis pas très gâtée pour l'instant. J'espère qu'on va vite arriver à la vanille et au bois parce que c'est un parfum discret, j'ai l'impression. Il sent bon. Je trouve qu'il sent plus que l'orange, il sent la clémentine. Vous savez quand sans vouloir vous ouvrir une clémentine et vous percez le quartier de clémentine et vous en avez sur les doigts ? C'est cette odeur. C'est une odeur de peau de clémentine. C'est une odeur de peau de clémentine. Malgré tout, c'est un parfum juteux. Il y a un peu cette amertume de la peau, mais c'est une amertume agréable, plus que le vétilleur en tout cas. Et il est un peu propre. Moi, je sens une clémentine propre. Voilà, c'est ce que je sens. Une clémentine propre. Il y aurait peut-être des fleurs blanches. Il y a un petit côté un peu pétillant. On sent des agrumes aromatiques. Le côté boisé, je ne le sens pas forcément. Je sens plutôt un côté, voilà, agrume, orange, clémentine. Et un côté propre. Un côté un peu musque. Donc, c'est un parfum qui est boisé, aux agrumes, épices frais et aromatiques. Il contient de la bigarade, du centale d'Australie, du cyprès, du basilic et de la mousse de chêne. Alors, personnellement, de la bigarade. La bigarade, on la sent très clairement. Et on sent un truc aromatique. C'est vrai que maintenant que j'ai vu qu'il y avait du cyprès, maintenant je sens l'odeur des cyprès. Alors que c'est une odeur que je n'aime pas. Mais je la sens un peu. Il n'a pas que le côté d'orange et de clémentine. Il a un truc... C'est genre du cyprès, mais c'est aromatique. C'est le basilic, je pense. Je pense que c'est le basilic. Et après, je continue de sentir ce côté propre, savonneux, un peu musque. Alors que ce n'est pas dans les notes. Et par contre, le bois de centale ne le sent pas trop. Donc, voilà pour ce parfum. Je trouve que c'est un parfum un peu acidulé, juteux, un peu propre aussi. C'est un parfum qui va être plutôt discret pour comparer à la bergamote. La bergamote ? Où est-elle ? Oui, alors la bergamote, elle ne dure pas très longtemps. Et l'orange, elle est très discrète. Ça va être dans le genre de la bergamote. C'est un parfum qui ne va pas durer très longtemps. Et qu'on ne va pas trop sentir autour de vous. Après, je pense que pour l'été, c'est un parfum qui est plutôt sympathique. Rafraîchissant, juteux, un peu pétillant, très unisexe et facile à mettre. Et enfin, Divine Vanille. Donc, Divine Vanille d'Olivier Pêcheux. Et il a 89% d'ingrédients naturels. Je vais le mettre ici quand même. Je pense que je vais aimer. Alors, c'était une vanille que je sens un peu noisée. Un peu aussi, c'est une vanille liquoreuse. Plutôt dark. Alors, je sens une vanille bien boisée, épicée, ambrée, résineuse. On dirait une vanille un peu liquoreuse. Je ne sais pas si elle a même du tabac. Je sens comme un côté boisé qui tend un peu vers le tabac. Mais j'ai l'impression qu'il s'adoucit là. Il est en train de s'adoucir et je suis en train de le perdre. On le perd là. Alors, Divine Vanille a été lancée, enfin, un qui n'a pas été lancé en 2018. En 2019. Et c'est un parfum vanillé, épicé chaud, ambré et qui contient de la cannelle. En note de tête, on a de la cannelle, du poivre noir et de la sauge sclarée. En note de cœur, de l'encens, de l'osmanthus et de la pomme à rose. Et en note de fond, de la vanille de Madagascar, de la fève tonka, du bain-joint, de Siam, du cèdre, du Texas, du patchouli et du musc. Ce que je sentais qui ressemblait au tabac, je pense que c'est le mélange d'encens, d'épices, de cèdre, de fève tonka, je ne sais pas, de bain-joint même. C'est vrai que j'ai senti un côté ambré, résineux. J'aime bien, mais ce n'est pas ma préférée, ce n'est pas une vanille qui me passionne, mais je reconnais que c'est une belle vanille. Épicé, ça me rappelle un peu Hérode, ça me rappelle un peu Hérode de parfum de Marly. Mais après, dans ce parfum, il n'y a pas de tabac. Ça doit être le côté d'encens qui me rappelle un peu Hérode. Le côté épicé, cannelle, poivre, on le sent. Osmanthus, un petit peu, ça rapporte un peu une douceur, un petit côté floral. L'encens, la vanille de Madagascar et la fève tonka, oui. Et le bain-joint aussi, le côté boisé aussi, le musc, le musc qu'on ne sent pas forcément. Je trouve que c'est une vanille, maintenant qu'elle est un peu plus séchée, je la trouve un petit peu florale, un petit peu, mais parfaitement unisexe. Je pense qu'au prix auquel elle est proposée, c'est un bon deal. Parce qu'elle se rapproche de Hérode, je trouve, un petit peu, de Hérode, mais en un peu moins fort, un peu plus florale, un petit peu plus féminine. Alors, je trouve que c'est une belle vanille unisexe, épicée, ambrée, encens. Je trouve que pour le prix auquel elle est proposée, c'est un bon deal. C'est une belle vanille qui se rapproche de parfums beaucoup plus chers, mais après, personnellement, c'est pas une vanille que moi, j'achèterais. Puisque je préfère directement économiser un peu plus et m'acheter un parfum que je préfère à la vanille, ou même directement économiser un peu moins et m'acheter un parfum à la vanille moins cher. Mais c'est vrai que c'est un parfum qui a l'air de durer et qui a l'air d'avoir un sillage moyen quand même, un sillage qui se sent. Et pour le prix, je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix, puisque c'est une odeur vraiment naturelle. D'ailleurs, tous les parfums que j'ai sentis jusqu'à présent, ce sont des odeurs vraiment naturelles. Jusqu'à présent, mon préféré, ça aurait été la bergamote au début, quand j'ai senti la bergamote salée. Mais maintenant, mon préféré, c'est la rose. Parce que la vanille, ils sentent très bons, mais il y a quelque chose qui ne me termine pas de me convaincre. Mais on va voir après son évolution. Le suivant parfum, c'est le Musc de Calis Baker et qui a 88% d'ingrédients naturels. C'est un Musc qui sent le propre, qui est floral. Ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle aussi quelque chose. Mais quelque chose qui n'est pas forcément un parfum. Ça me rappelle l'odeur d'un produit, je crois. Je crois que ça me rappelle l'odeur d'une crème. C'est pas l'odeur d'une crème Nivea, mais... Ça tend un peu vers l'odeur d'une crème. Mais une odeur de crème Nivea++. C'est pas l'odeur de crème Nivea basique. Mais il y a quelque chose. Pour ceux qui aiment les parfums vraiment doux, vous aimez pas trop les parfums. Vous aimez un peu l'odeur de crème. C'est une odeur un peu musquée, florale, fraîche, pas mal unisexe. Très agréable, facile à porter, qui ne dérangera personne. Mais on la sent quand même. C'est pas un truc fort, mais on la sent. C'est vraiment un parfum cocooning, réconfortant, doux. Un peu comme des draps propres. Mais ça sent pas que les draps propres. C'est un peu floral, c'est un peu une odeur de crème. Un peu poudré, élégant. Le musque a été lancé en 2018. Et donc c'est un parfum poudré, musqué, avec de la lavande et légèrement boisé. On y retrouve du musque, de la cire d'abeille, de la lavande, du bois de centale et du gingembre. Le gingembre, je le sens pas forcément. Le bois de centale, oui, on sent un côté boisé, on sent un côté floral. Pas forcément la lavande, juste un côté floral. Ça pourrait être aussi un autre type de fleur. La cire d'abeille, maintenant que je sais qu'il y en a. Je sens un petit peu comme quelque chose un peu mielleux, mais c'est pas doux, c'est pas sucré. Je sens un peu cette odeur de cire d'abeille. Et bien sûr le musque. Donc c'est un parfum que j'ai beaucoup aimé. Beau, qui est à un bon prix, qui est très unisexe. Et très facile à porter, très agréable. Même, vous sortez de la douche, vous mettez votre crème, vous mettez ça par-dessus. Et on dirait que vous avez pas une parfum. On dirait que vous sentez bon comme ça. Vous avez fait votre douche, vous avez mis votre crème. Mais il y a cette petite odeur qui sort de vous, mais on dirait pas que vous êtes parfumé. La tenue a l'air légère à moyenne. Et le sillage, je pense que voilà, au début on le sent un peu plus. Il doit être moyen. Et je le sens quand même plus que la bergamote et l'orange. Donc ça doit être un sillage un peu moyen. Et après, donc il va devenir faible. Chose qui est normale en même temps pour un parfum musqué. Qui sent un peu le propre. Voilà, les odeurs de propre en général, ils ne durent pas très longtemps. En général. Le parfum suivant que j'avais très envie de sentir, c'est Bois Impérial de Quentin Ruiche. Et celui-ci a 93% d'ingrédients naturels. Là, on tient quelque chose. Je sens une odeur unisexe, plutôt masculine. Mais unisexe quand même. C'est un bois différent. Je pense que c'est un bois qui va plaire à beaucoup de monde. Je sens de la bergamote aussi. Je sens une bergamote boisée. Ou un boisé avec des agrumes. On dirait même qu'il y a du vétivert. Il est un peu aromatique, vert. On sent des agrumes et un côté boisé. Donc c'est un parfum vraiment neutre. Pour moi, plus masculin. Mais qui est unisexe. Alors Bois Impérial a été lancé en 2020. Et c'est un parfum boisé, épicé frais, aromatique. Comme note, on retrouve du bois d'Akiyala, des notes boisées. Du vétivert et du basilic. Donc voilà le côté vert. Du timur, de l'ambroxane et du patchouli. Je trouve qu'on sent plus ou moins toutes les notes. Toutes les notes que je vous ai dit, on les sent plus ou moins. Et ce qu'il va vraiment lui donner, il a comme une sorte de puissance. C'est l'ambroxane qui lui donne. Une puissance de diffusion. Mais il n'est pas agressif. C'est un boisé, je trouve, très raffiné, élégant. Je pense que l'ambroxane va lui donner un bon sillage, une bonne tenue. Et voilà, je trouve que c'est un parfum agréable, un peu original. Il ne me rappelle aucun autre parfum. Pour les gens qui aiment les parfums boisés, vétiverts, je pense que c'est le vôtre. Quand j'ai vu Bois Impérial, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un bois beaucoup plus capiteux, beaucoup plus enveloppant, beaucoup plus envoûtant. Je m'attendais à un bois un peu ambré. Je m'attendais à un truc plus sucré. Il est un peu sec. C'est un boisé un peu sec et vert, aromatique, avec des agrumes. Un parfum qui va plaire, je pense, à tous ceux qui aiment les parfums boisés. Un parfum simple, mais sophistiqué en même temps. Alors, l'avant-dernier parfum, c'est Fig Infusion de Nathalie Lorson. Et il y a 92% d'ingrédients naturels. Moi, les parfums à la figue, personnellement, j'aime bien. En général, je n'ai pas de problème et même j'aime bien. Alors, ce parfum à la figue, c'est un parfum à la figue fraîche. Alors là, je crois que je n'ai pas allé trop vite. Je disais que j'aimais bien les parfums à la figue, mais celui-ci, c'est une figue plutôt verte. Mais elle a aussi un côté sucré. Elle a aussi des agrumes. On dirait qu'il y a de l'anis. Il n'y en aura sûrement pas dans les notes, mais je sens comme s'il y avait de l'anis. Et ce n'est pas quelque chose que j'aime. Il y aurait peut-être du vétivère, des agrumes, un côté boisé. Et non, je n'aime pas trop cette figue. On dirait qu'elle est un peu aussi laiteuse. Alors, Fig Infusion a été lancée en 2022. Donc, je pense que c'est le plus récent de tous les parfums qu'on va aujourd'hui essayer. Et c'est un parfum qui est boisé, fruité, avec des agrumes un peu sucrés et un peu verts. Moi, j'ai un problème. Il y a quelque chose que je n'aime pas. Je ne sais pas s'il y a un truc vert. On va comparer au vétivère, attendez. Je pense que je préfère même le parfum au vétivère que celui-ci. Ah, celui-ci, non. J'espère que celui-là, il va bien partir dans la douche, là. Je l'ai bien frotté. Je sens, écoutez, je trouve que c'est un mélange bizarre. Je trouve qu'il y a une figue qui est verte, mais qui en même temps est mûre. En même temps, elle est verte et en même temps, elle est mûre. Il y a un côté sucré, un peu laiteux. Et il y a un côté agrume, un peu vert. Et il y a un côté... Il y a un côté fleur d'oranger, anis. Je ne sais pas, c'est horrible. Non, non, ce n'est pas horrible. Désolée, désolée. Je vais vous dire ce que je sens dans ce parfum, OK ? Donc, je sens une figue un peu sucrée, un peu laiteux, un peu vert, des agrumes. Je sens du bois. Je sens la fleur d'oranger, un peu anisée et un côté boisé aussi. Alors, ce parfum contient de la figue, du bois cental, du thé noir, de la mandarine, du cèdre, de la fleur d'oranger, de la clémentine, du bain-joint et de la fraisier. Alors, maintenant, je sens la fleur d'oranger, la figue et le bois cental, mais c'est pas... Je ne trouve pas que ce soit un beau mélange. Désolée. Je trouve qu'en tout cas, ce n'est pas mon... Ce n'est pas mon dada. Moi, et je sens qu'il y a un peu laiteux. Je sens un côté laiteux. Et ça me gêne. Personnellement, ce parfum, c'est un nom. Là, je vais arrêter de le renifler parce que je suis en train de me faire souffrir à moi-même, ok ? Donc, on va passer au dernier parfum. Et le dernier parfum, c'est Patchouli Mania de Fabrice Pellegrin avec 93% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc, où est-ce qu'on va le mettre ? Je pense que je vais me monter un peu la manche. Là, je n'ai plus de place et je ne vais pas le mélanger avec un autre parfum. C'est bon, là, je n'ai rien. Donc, on y va. Patchouli. Il me rappelle quelque chose. C'est un Patchouli, mais un Patchouli. Je sens du Patchouli, bien sûr. Un Patchouli un peu noir, un peu avec des noix, des noisettes, boisé. Et en même temps, il y a un truc un peu vert, un peu frais. Mais le côté vert, ce n'est pas un vert dérangeant. Ce qui prédomine vraiment dans le parfum, c'est un Patchouli terreux, boisé et qui sent un peu les noix. Je ne sais pas, je le sens comme un Patchouli un peu cacao terreux. Patchouli Mania a été lancé en 2023. Donc, c'est le plus récent de tous les parfums qu'on a senti aujourd'hui. Je pense qu'ils étaient en ordre chronologique. Donc, c'est un parfum qui est boisé et puis c'est chaud avec du Patchouli et en même temps aromatique. En note de tête, il contient de la noisette. Donc, c'était ça ce que je sentais. Mais je sens plutôt comme une liqueur de noisette. Ce n'est pas sucré. Mais bon Dieu, il va falloir que j'aère un peu cette chambre avant d'aller dormir. Parce que là, noisette d'Havana, de la coriandre. En note de cœur, il a du cacao. Donc oui, effectivement. Du clearwood. Ne me demandez pas ce que c'est. Du thé. Et en note de fond, il a du Patchouli, du vétiver et du cétalox. Alors, du cétalox, c'est une odeur animale. Effectivement, il a un truc. Écoutez, maintenant, je sens que cette odeur animale. Ça va fin. Très unisexe. Pour les femmes qui adorent le Patchouli. Mais le Patchouli, qui va, hein ? Le Patchouli. Plus fort que Chalimar. Patchouli, c'est comme avec une liqueur de noisette. Mais qui n'est pas sucré. Cacaoteux, terreux, boisé. Il a un côté aussi vert, aromatique. Je pense, après, que le sillage va être moyen. Plus fort au début, plus faible après. Et la tenue, je pense qu'elle va être moyenne aussi. Donc voilà, maintenant, je vais vous faire mon classement. Pour vous faire mon classement, de celui que j'ai aimé le plus vers celui que j'ai aimé le moins. Donc, on sait déjà lequel j'ai aimé le moins, hein ? Celui que j'ai aimé le plus, c'est la rose. C'est une rose originale ? Non. C'est une rose qui ressemble à rose vanille de Monserrat. Mais plus douce, plus naturelle, un peu plus haut de rose. Moins de vanille. Plus délicate, plus dentelle. Parce que rose vanille n'est pas délicate. Rose magnétique, c'est le numéro 1. En numéro 2, je mettrai, bien sûr, Divine Vanille. Donc, Divine Vanille, j'ai aimé. Je trouve qu'il s'est énormément adouci, là. Tout ce que je chantais avant, le tabac, le bois, le tout. Mais non, non. Une vanille musquée, un peu ambrée. Il s'est vachement adouci. Chose que, par exemple, avec Hérod. Hérod, c'est pas un parfum à la vanille. C'est un parfum au tabac. Maintenant, avec Hérod, ça ne m'arrive pas comme ça. Je mettrai la bergamote, mais je ne vais pas la mettre. Vu que ce début de bergamote salée est parti, c'est évaporé, que j'avais beaucoup aimé. Je pense que je vais me mettre, je vais porter cet échantillon juste pour sentir le début du parfum. Et je vais rester après avec le jasmin. Donc oui, là, je sens un jasmin boisé, un peu vert, un peu propre. La bergamote a disparu, c'est dommage. Pour ça, je ne le mettrais pas en troisième position. Je vais mettre en troisième position le musque, que j'ai beaucoup aimé. Et je ne suis pas particulièrement fan des parfums qui sont de le propre, le musque et tout. Mais celui-ci, j'ai trouvé franchement très réussi. Franchement très réussi. J'aime beaucoup. Après, la douche, c'est un brin parfait. Pour être à la maison, on va vous sentir propre. Cocooning. Alors, en premier, on a dit la rose. En deuxième, on a dit la vanille. En troisième, on a dit le musque. En quatrième, maintenant, je sens le patchouli. Comme il s'est adouci et il me plaît. Le bois impérial et l'orange, elle est vraiment douce. L'orange centaine, c'est vraiment doux. Je ne la sens plus trop. Rose magnétique. Divine vanille. Le musque. Bois impérial. Patchouli mania. Puisque maintenant, il s'est pas mal adouci et il me plaît. Après, je mettrai orange centaine. J'ai trouvé qu'orange centaine, c'était un beau parfum, mais une tenue nulle. Je ne sens rien là. Il a disparu. Encore plus que la bergamote. Parce que la bergamote, je sens encore le jasmin. Mais l'orange, je ne sens rien. Littéralement. Donc, c'est dommage. Parce que j'aimais. Après, je mettrai l'orange. Après, je mettrai la bergamote. Parce que j'ai adoré, adoré le début. J'ai envie de me remettre juste pour sentir le début. Donc, la bergamote. Et je l'aurais mise plus haut dans le classement. Si ce début avait duré plus longtemps. Mais là, c'est dommage. Parce que là, je reste avec un jasmin qui n'est pas rien de spécial. Donc, après, je mettrai... Ah, il me reste le vétiver et la figue. Eh bien, je mettrai le vétiver et en dernier la figue. Parce que ce parfum... Donc, voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Que vous aurez aimé découvrir ces parfums avec moi. Si vous ne les connaissez pas encore. J'ai trouvé que c'était une marque de parfum intéressante. Une très bonne relation qualité-prix. C'est toutes des odeurs qui sentent naturelles. Et qui sont vraiment pas mal unisexes. Toutes très bien réussies. Après, la tenue et la durée, je pense que c'est le point faible de cette marque. Et sinon, voilà. Je vais vraiment maintenant profiter de porter les échantillons. Surtout les 3-4 premiers. Et de voir comment ils évoluent sur moi. Et on verra donc par la suite si l'un d'entre eux se retrouve sur ma wishlist. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et à me dire aussi en commentaire si vous connaissez cette marque. Quels sont vos parfums préférés. Qu'est-ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501